Ce que moi, je voudrais répondre à cette première question, ceci étant dit, parce que ça me paraissait important de le souligner, c'est que si je parle de la France, mais ce qui se passe est planétaire, mais si je parle de la France, il y a des caractéristiques, je crois, que l'on peut poser et qui montrent que, historiquement, quelque chose est en train de se passer. C'est important d'essayer d'avoir des caractéristiques objectives, des choses que vous pouvez poser comme étant des éléments dont la réalité n'est pas discutable. Et après, on peut interpréter. Mais d'abord, essayons de poser des éléments dont la réalité n'est pas discutable. Je vous dirais, moi, il y a une première chose qui me frappe beaucoup. Ce pays est pris dans un mouvement historique qu'on appelle par commodité la globalisation. Moi, le terme me va bien, je l'utilise, c'est un anglicisme, comme vous le savez, je l'utilise tout à fait, mais je l'utilise à condition que, pour ma part, à condition qu'il contienne les deux dimensions, et non pas une seulement. La première dimension qui est souvent présente, et parfois c'est la seule, c'est l'idée d'une globalisation économique. Le monde est devenu un immense marché. C'est une réalité. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est une réalité. Mais cependant, c'est une réalité que, d'une certaine manière, nous connaissions déjà avant 1914. Il y a une deuxième réalité, qui est tout aussi importante, qui fait que, pour ma part, plutôt que de parler de mondialisation, je parlerais de globalisation. La deuxième réalité, c'est la révolution technologique. Et ce ne sont pas les mêmes causes, ce ne sont pas les mêmes facteurs, mais enfin, il faut les associer. La révolution technologique qui fait que, depuis... Alors, il faudrait trouver des dates, il y en a plusieurs, mais, disons, allez, depuis la création de Google en 98, peut-être que c'est ça, ou peut-être un peu avant, avec Internet, mais il s'est passé des choses absolument historiques, et peut-être que vous le savez-vous, en tout cas, je l'ajoute, dans l'histoire, l'innovation technologique, l'invention, est un accélérateur prodigieux des processus de changement. Et c'est un peu compliqué pour nous, intellectuellement, parce que le fait d'inventer quelque chose, le fait d'innover, quel que soit le secteur, ça peut être la médecine, ça peut être la communication, ça peut être les transports, etc. Il y a mille exemples, et vous en connaissez beaucoup. Le fait d'innover est le résultat assez énigmatique d'efforts déployés par des hommes, des femmes, des hommes, qui cherchent à trouver quelque chose, et quand ça déboule, quand ça apparaît, l'innovation, ça vient tout bousculer, tout perturber, même si ce n'était pas fait pour ça. Vous avez un exemple absolument prodigieux, qui est l'invention de l'imprimerie, vous avez sans doute déjà pensé à ça. Quand on invente la machine, la presse, en fait, on dit Gutenberg, bon, disons Gutenberg par convention, ce n'est pas tout à fait Gutenberg, mais ce n'est pas grave. Quand on invente la presse, l'imprimerie, eh bien, ça va bouleverser très, très vite tout le monde entier, en fait. D'abord l'Europe, l'Occident, le monde entier, les pouvoirs, l'Église, l'État, tout est changé, tout est modifié, tout est bouleversé. On le pressent assez vite chez les contemporains, et on ne peut pas l'arrêter, ça va à une vitesse folle. Et qu'est-ce que c'est l'imprimerie ? C'est l'idée qu'a eue Gutenberg et ses ouvriers, et puis quelques autres, d'utiliser une presse à raisin pour imprimer des feuilles taillées dans du bois et accélérer les processus de reproduction. Donc on a des innovations qui déboulent comme ça. Gutenberg travaillait de son côté, il n'a pas demandé l'autorisation de l'histoire pour inventer, et l'histoire ne savait pas, personne ne savait que ça allait arriver d'un coup. Donc là, nous avons la mondialisation économique, mais déjà connue, plus des innovations technologiques qui font qu'aujourd'hui, vous, alors vous, le problème, c'est que pour vous, c'est naturel, et donc comme c'est naturel, ça ne vous paraît pas observable, il faut faire attention à ça, mais le sentiment qu'il y a des affaires publiques planétaires, et nous sommes dedans. Nous sommes tout le temps sous les yeux du monde. Ce qui se passe, se passe dans le monde, tout le temps, pour nous, pour nous tous. Ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Thaïlande, ce qui se passe au Caire, le printemps arabe, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe, même des faits divers, importants, récemment, enfin il y a un an ou deux, je ne sais plus, au Chili, vous vous en souvenez peut-être, vous êtes très jeunes, vous fassez attention avec les souvenirs, parce qu'au Chili, il y a eu un drame minier, avec des mineurs emprisonnés au fond d'une mine, et ça avait tenu en haleine le monde entier, le monde entier, sur le sort de ces mineurs. Donc il y a quelque chose qui est nouveau, là. Et le fait que nous puissions tous, ou presque tous, communiquer entre nous, je parle des humains, instantanément, quelle que soit la distance, est une situation sans précédent que je veux poser ici, parce que ce n'est pas possible que ceci n'ait pas d'effet majeur, sur tous les registres, sur tous les compartiments de l'action humaine, sur tous les systèmes de représentation, y compris sur, bien sûr, les pays, les formes de gouvernement, les programmes, la culture politique, etc. Au passage, je vous donne, je ne sais pas, c'est peut-être ça, j'indique ceci, tout à fait spectaculaire, en tout cas à mes yeux, mais je pense que ça peut être partagé, les trois quarts des humains ont un numéro de téléphone aujourd'hui, 75% de l'humanité. Et c'est quelque chose qui est puissant, qui a plein de conséquences, on sera 100% à être équipé de téléphone dans quelques années, on ne sait pas très bien quand, mais ce sera le cas. Voilà, donc, et comme on accède à Internet par le mobile, on a cette espèce de lien, de fil, de communication, qui permet non seulement de recevoir, mais d'émettre, comme vous le savez, entre ce que nous sommes, nous, comme individus, et le monde comme espace planétaire de communication et de représentation. Et donc, pour un pays comme la France, voir tout d'un coup apparaître ce monde, c'est un bouleversement, non pas, je ne voudrais pas être injuste avec ce que nous sommes, collectivement, non pas parce que la France n'a pas l'habitude de vivre comme ça, parce que nous sommes non seulement très habitués à vivre comme ça, mais même, nous l'avons, en quelque sorte, nous avons, en quelque sorte, à un moment donné, été les inventeurs d'une certaine globalisation. Puisque la France a beaucoup contribué à inventer l'universalisme, l'universalisme, c'est une version de la globalisation. L'humanisme juridique, c'est une version de la globalisation. Et sur le plan technologique, nous avons beaucoup contribué, en amont, à des inventions en termes de communication qui préparaient l'avènement du village planétaire. Le Minitel est aujourd'hui un objet préhistorique qui suscite une forme de sympathie curieuse. Mais pourtant, au moment où le Minitel apparaît, c'est une révolution planétaire et on comprend bien que quelque chose est en train de se passer. Et ce que va être Internet, c'est du Minitel à l'échelle planétaire. Mais l'invention, elle est là. Il y a une vidéo assez étonnante qu'on trouve sur YouTube d'un journaliste américain qui dit à un président des Etats-Unis, dans mon souvenir, je crois que c'est Nixon, mais je ne suis pas très sûr, qui lui dit, voilà, je vous montre trois innovations. On est dans les années 60-70. Je vous montre trois innovations. Ça se passe à la télévision américaine. Voici ce train ultra rapide. C'est un TGV. C'est français. Voici cette espèce d'écran bizarre qui permet de communiquer d'individu à individu des textes de manière immédiate. C'est le Minitel, c'est français. Voici une petite carte en plastique qui permet de payer à distance. S'il y a une puce dedans, ça a été inventé par un Français. Et il prend ces trois exemples qui sont sur la table. Et le journaliste dit au président des Etats-Unis, est-ce que vous ne pensez pas qu'on est en train de se faire complètement griller, que le monde nouveau est inventé par ce petit pays ? Voilà la question qui est posée. C'est très intéressant parce que c'est effectivement ce type de caractère, de conception, si on ajoute à ça la philosophie des lumières, les droits de l'homme, etc., qui font que, pour la France, ce n'est pas une étrangeté le monde d'aujourd'hui. Ce qui est compliqué, c'est que ce monde-là, la globalisation actuelle, ce n'est quand même pas nous qui l'avons fabriqué. À la différence de la précédente où nous avions eu une part considérable. Et donc, le sentiment d'être dans un monde dont le principe n'a pas été défini que par nous, c'est le moins qu'on puisse dire, ou pas par nous d'une façon principale. Donc, l'idée d'une étrangeté qui explique beaucoup de réflexes, de rejets, de craintes, de xénophobie au sens littéral, la peur de l'étranger, pas le racisme, la xénophobie, la peur de ce qui est différent, de ce qui est étranger, qui est un sentiment anthropologique que tous les hommes éprouvent. L'humanité éprouve toujours de la xénophobie. C'est constitutif de l'existence des communautés, c'est-à-dire un sentiment de gêne ou de malaise, voire d'hostilité à l'égard de ce qui est différent, étranger. Et donc, cette espèce de nouveau monde, c'est vrai, produit une forme de perturbation que l'on peut ressentir. Mais à l'intérieur de cette révolution, il y a quelque chose qui a atteint davantage le cœur de ce qu'est la France. C'est un monde, au fond, où le marché joue un rôle très important, où les entreprises jouent un rôle très important, où la fluidité joue un rôle très important, où la société civile joue un rôle très important, c'est-à-dire les entrepreneurs, les individus, les associations, les groupes d'intérêts, etc. Et la France est un pays qui, comme vous le savez parfaitement, j'imagine que vous avez beaucoup réfléchi à ça déjà, est un pays qui est organisé, pensé, depuis des siècles, autour de l'idée de l'État, d'une puissance administrative, centralisée, parisienne, et qui ordonne, le pays avec une pleine puissance, une pleine capacité, une intelligence d'État, la raison d'État, et qui donc, voilà, met le pays en mouvement, en forme, le modernise, vous voyez, le pays se modernise par l'État. Or, là, le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Les États ont un rôle à jouer, bien sûr, il est absurde de dire qu'ils n'ont pas de rôle à jouer ou bien qu'ils disparaissent, c'est faux, mais l'extraordinaire ébullition de la société civile planétaire, le fait que l'on peut comme ça, sans cesse, comme individu partout où l'on se trouve, contribuer à la création et à l'invention, à créer des interactions, des échanges, ça, c'est un modèle qui, pour les Français, est très différent. Et comme l'État français est par ailleurs dans une situation souvent commentée et tout à fait vraie de crise budgétaire et de surendettement sans précédent, ça signifie que l'État français ne peut pas, comme il l'a toujours fait historiquement, jouer, il ne peut plus jouer le rôle majeur qu'il a joué jusque-là en intervenant, en investissant, en finançant, en compensant des pertes. C'est plus possible pour cette raison-là aussi. Il y a la globalisation qui change profondément le monde, son environnement et ses logiques. Et puis, il y a aussi la crise budgétaire et la crise de la dette publique. Et donc, ça, c'est ma façon de répondre un peu longuement à la question. Pour la France, s'ouvre une période d'étrangeté où ce que l'on va demander aux Français, où en fait, personne ne va nous demander quelque chose, ce que les Français se demandent à eux-mêmes en ce moment, sommes-nous capables de tout recommencer ? Sommes-nous capables de penser de manière très différente la manière de nous organiser, le rapport à l'État, le rapport à la politique, le rapport à la nation même, sans doute, l'Europe, les régions ? Sommes-nous capables de repenser l'ensemble de ce que nous sommes ? Et pourquoi le ferions-nous ? Surtout si c'est douloureux. Eh bien, nous le ferions parce que nous voudrions échapper à une crise ou bien rester dans l'Histoire, jouer un rôle dans l'Histoire, être un des pays qui compte dans la production de la globalisation, le destin de l'humanité. C'est quand même important d'avoir sa part, son mot à dire. Mais ce sont des raisons qui sont des raisons de, je dirais, telles que je les énonce, ce sont des raisons qui ne sont pas encore des raisons conquérantes. Elles sont plutôt des raisons défensives. Nous adapter pour ne pas périr. C'est souvent ce qu'on entend. Vous écoutez vous-même tout ce vocabulaire, cette rhétorique de la réforme. C'est une rhétorique du supplice. Il faut réformer parce que sinon nous allons disparaître. c'est une catastrophe, ceci se produira, ceci se produira. Il n'y a pas de discours de conquête. Ce n'est pas nous allons nous organiser différemment pour atteindre une puissance plus grande ou une puissance différente ou des objectifs qui n'avaient pas jusqu'ici été atteints, etc. C'est plutôt très réactif et assez sinon dépressif, du moins défensif. nous sommes dans une situation aujourd'hui historique. Un mot pour terminer cette longue réponse, mais c'est quand même le cœur, tout ça, le cœur. Et votre réflexion doit s'inscrire là-dedans parce que personne ne s'y retrouve aujourd'hui, aucune organisation, ni les partis politiques, dépassés, et nécessaires pourtant, ni les syndicats, le nécessaire et dépassé, ni les experts, trop compliqué, on fait des efforts, mais c'est trop compliqué, ni bien sûr les citoyens, même si chacun a son idée, ni l'État lui-même, même s'il dissimule son désarroi, parce que l'État en désarroi, c'est quand même un peu fâcheux. Donc on donne des gages, on montre que l'on sait où on va, l'horizon est clair. En fait, non, on ne sait pas très bien où on va. Donc tout ça est très, 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 très confus et incertain, mais cependant, c'est une situation qui ne durera pas. Il y aura, il va y avoir des mouvements, ils sont déjà à l'œuvre, il y aura des mouvements et conséquemment, conséquemment, la France, le pays, la société, le système politique va se métamorphoser et nous aurons, nous aurons dans quelques années, et ça c'est pour vous ça, c'est pour vous, nous aurons une nation assez profondément différente de ce qu'elle est encore aujourd'hui. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le monde qui est en train de disparaître, c'est, voilà, une certaine France qui va s'évaporer et vous êtes vous-même plutôt les acteurs et aussi les observateurs d'un pays qui se déploiera sous vos yeux et que vous contribuerez à déployer, ça c'est certain. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?